bonjour à tous bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons parler de l'actualité et encore une fois ça clignote en rouge il fait chaud et pas seulement sur notre front ou dans notre caleçon il fait aussi très chaud au niveau de l'actualité et de la sécurité informatique encore une fois on ne passera pas un été serein et je propose dès maintenant de découvrir ce qui tourmente autant l'actualité en ce moment nous allons dans cette vidéo parler des extensions de navigateur une extension navigateur qu'est ce que c'est comment ça fonctionne ou les trouver mais aussi comment vérifier qu'elles sont plutôt bonnes et enfin et bien comment se protéger et comment faire en sorte qu'effectivement ne soit pas trop impacté quand il y a un hack de cette manière là pour cela c'est très simple je vous propose de suivre cette vidéo on va revoir les choses pas à pas je mettrai également plein de ressources vidéo articles etc toujours gratuit directement dans la description n'hésitez pas à y faire un petit tour tiens et puis pendant que vous êtes en dehors de cette vidéo alors soit dans la description soit à côté et bien regarder juste en dessous de la vidéo il ya un petit bouton s'abonner vous cliquez dessus c'est gratuit et ça vous permettra de suivre toutes les vidéos je vous ai préparé plein de petites vidéos sympa pour les prochains jours c'est certain que ça va vous plaire ok bon et ben écoutez j'ai plus qu'à passer sur le côté et on y va une extension qu'est ce que c'est une extension c'est un petit bout de programme qu'on a ici souvent et qui nous permet d'améliorer directement notre façon d'utiliser notre navigateur ça peut rajouter plein de choses des bloqueurs de script par exemple ou bien ça peut tout simplement mettre notre navigateur en mode sombre s'il ne propose pas ça peut également par exemple bloquer la pub ou être un vpn ou plein d'autres choses on les retrouve celles qu'on a téléchargé ici avec la petite pièce de puzzle c'est pareil sur tous les navigateurs ici par exemple c'est firefox mais si vous allez directement sur edge et bien vous voyez que c'est exactement la même chose j'ai une pièce de puzzle ici pour mes extensions après elle n'a pas toujours toujours tout à fait la même forme mais vous souvenez pièce de puzzle égale extension petit morceau que l'on rajoute simple pour télécharger une extension et bien c'est très simple vous allez sur extension alors par exemple tous les logiciels les navigateurs quasiment sont sur chrome donc vous mettez chrome d'accord même si vous n'êtes pas sur google chrome même si vous êtes sur vivaldi même si vous êtes sur par exemple opéra sur brave par exemple si vous êtes sur celui de de apple etc ba tout ça même sur age 1 ce sont des chromium donc n'hésitez pas extension chrome et là vous allez avoir plein d'extensions quand on regarde un petit peu ce qui se passe on peut télécharger plein de choses des trucs sur l'intelligence artificielle des égaliseurs pour avoir une meilleure qualité audio etc etc des petits bouts de programme qui vont vous simplifier la vie eh bien c'est la même chose par exemple si vous allez ici par exemple et que vous allez directement taper firefox alors je crois que ça s'appelle add on extension voilà vous mettez ça up directement et c'est parti voilà vous arrivez directement sur les extensions firefox ça s'appelle bien des add on ok et là vous en avez également donc ça c'est plutôt bien le seul petit problème qu'on peut avoir avec ça eh bien c'est qu'en réalité on sait pas trop comment ça fonctionne et surtout on ne sait pas trop ce qu'il ya à l'intérieur alors quand vous cliquez sur quelque chose par exemple qu'est ce qu'on pourrait avoir tiens par exemple pocket tube youtube scripter manager je sais pas quoi voilà cette extension là quand on va sur la fiche avant de l'ajouter que ce soit à chrome ou à firefox eh bien vous pouvez ici tout simplement regarder un petit peu ce qu'il ya vous avez les critiques il y en a 621 donc vous pouvez les lire ça vous donnera un aperçu de savoir si c'est fonctionnel si c'est bien ça récupère les données ça vous met trop de pubs etc ici vous avez un petit aperçu entre guillemets pour les autorisations de données donc voir un petit peu ce qu'ils récupèrent ce qu'ils font et tout ça donc ça c'est pas mal vous avez d'autres propositions qui sont ici et vous avez ici un petit laïus de la part du développeur une fois que vous êtes content vous pouvez ajouter ou pas d'ailleurs celle ci ou peut-être en chercher une autre ça marche exactement pareil si vous êtes sur chrome par exemple si je tape par exemple sur divertissement et que je tape sur ça n'importe quoi eh bien là je vais me retrouver directement ici avec la même chose une petite présentation ici des avis ici bien sûr bien tous les détails concernant notre application est ici on se retrouve avec la confidentialité voyez c'est exactement la même chose alors des fois c'est en anglais des fois c'est en français ce qu'il faut savoir c'est que moi ou vous ou tout le monde on peut pas déposer facilement une extension sur le store ok vous pouvez le faire bien sûr si vous le souhaitez mais à ce moment là bien sûr google microsoft et d'autres vont surveiller ce qui est pour voir effectivement qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur ceci dit certains arrivent à passer et je vais vous montrer comment c'était dans l'actualité ces derniers jours bref voilà un petit peu comment fonctionnent les extensions ensuite et bien ces petites extensions il est intéressant de voir bien que ces extensions en fait elles sont souvent la cible des hackers pourquoi parce que ce sont des choses moins sécurisées bien souvent qui peuvent toucher un public cibler par exemple ceux qui ont un accès à youtube ou ceux qui ont de la crypto monnaie ou autre chose si vous utilisez des petites applications spécifiques des extensions spécifiques et bien vous allez être plus facilement cibler on va cibler ceux qui ont de la crypto monnaie en ciblant par exemple une extension qui donne le cours de la crypto monnaie et tout ça et donc si on arrive à rentrer sur votre ordinateur et qu'on trouve votre wallet et bien on peut très bien détourner l'argent qu'il ya dessus par exemple mais voyez ça peut marcher pour plein de choses donc prudence évidemment là par exemple ce qui est très intéressant quand vous tapez aujourd'hui alors moi je suis le 10 07 2025 quand vous tapez extension alerte sécurité et bien vous avez remarqué une chose c'est que quasiment allez plusieurs fois par mois vous allez retrouver des alertes avec des problèmes par exemple allez hier on avait mac forever qui nous annonçait que des dizaines d'extensions malveillantes étaient repérées sur firefox ici sur un site qui s'appelle 99 bitcoins là aussi 40 fausses extensions sur firefox ailleurs on retrouve des extensions sur chrome une centaine etc ce qui est très intéressant c'est pas seulement le fait qu'il y en ait des dizaines à chaque fois qu'ils soient corrompus ou malveillantes c'est qu'en réalité il faut regarder les dates c'est ça la date il ya un jour il ya six jours là c'était à la fin de l'année dernière il ya un mois il ya quinze jours là c'était le 28 février il ya deux semaines il ya le 17 mars oui donc après effectivement bon l'information le temps qu'elle remonte aussi aux médias aux blogueurs et tout ça ça peut prendre un petit peu de temps mais globalement vous voyez quand même que plusieurs fois dans l'année on a des soucis d'extension et pas une seule des dizaines des centaines parfois il faut donc être vigilant dans cette nouvelle partie maintenant et bien nous allons tout simplement découvrir comment on peut s'en protéger et bien la meilleure protection que vous pourriez faire c'est déjà et bien de ne pas télécharger d'extension je vous ai fait une petite playlist ici quand vous tapez extension dans la recherche ici directement sur la chaîne youtube et vous retrouvez en fait plein de choses alors je vous propose évidemment des extensions aussi parce qu'il y en a des biens mais on n'est pas assuré que celle qui est bien aujourd'hui sera bien demain avec la mise à jour on va en parler tout à l'heure en attendant vous voyez quand même qu'il ya pas mal d'extensions qui sont proposés et des choses intéressantes parmi les choses très intéressantes c'est cette vidéo voilà où je vous montre comment on peut créer facilement une extension de soi même d'accord donc comme ça vous êtes sûr de ce qu'il ya à l'intérieur ça c'est pas mal mais sinon vous avez également et bien des extensions qui vous servent de sécurité ou qui peuvent effectivement vous aider mais le problème c'est que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne attention également je vous ai fait cette vidéo là que je vous conseille également faut-il désinstaller vos extensions le risque caché rêvé cette petite vidéo qui effectivement est sympathique comme ça au premier abord et bien sachez qu'elle vous montre à un moment un code et ce code il vous montre et bien alors je l'avais flouté évidemment pour l'occasion histoire de pas me faire censurer mais globalement c'est un code qui fait quoi cinq lignes que j'ai fait en quelques minutes et qui est capable de frôlater n'importe quelle extension il faut savoir que le code de toutes les extensions il est accessible et lisible par tout le monde ce qui veut dire que moi j'arrive chez vous vous me laissez trois minutes avec votre ordinateur je rajoute ces quelques lignes de code où je fais un simple copier coller si j'avais prévu la chose et je transforme l'extension en véritable mouchard qui me renverra des informations par exemple là je vous avais fait un petit code pour vous montrer rapidement même si je l'ai flouté qui vous montrait que tout simplement ce petit code il était capable de récupérer toutes les informations de tout ce qu'il y avait sur chacun des onglets donc par exemple vous connectez à votre mail je peux récupérer vos identifiants vous connectez à votre banque je peux récupérer vos identifiants etc vous voyez ça prend cinq secondes à faire cinq minutes peut-être et donc le problème c'est qu'on se retrouve avec ces choses avec le code ouvert et le problème c'est que n'importe qui peut le pirater donc n'hésitez pas à faire un petit tour directement sur la chaîne il ya plein d'informations qui pourront vous aider à mieux vous protéger maintenant j'aimerais simplement vous parler de ce qui s'est passé cette fois ci parce que le hack n'est pas tout à fait de la même manière tout à l'heure je vous ai parlé donc et bien de cette manière très simple de changer le code d'une extension quand on a directement accès à la machine du coup il ya moins de chances qu'on se fasse avoir et surtout on cible notre victime ensuite vous avez la possibilité de trouver une faille dans une extension et de lancer un script sur un site internet et effectivement de faire interagir votre script avec l'extension avec la faille et donc récupérer des données mais là c'est pas ça qui s'est passé ce qui s'est passé cette fois ci et bien c'est tout simplement qu'en réalité les hackers ont créé eux-mêmes directement dans le store des petites extensions ces extensions ils savaient qu'elles allaient être surveillées par google par apple par par tout cela mozilla etc donc ils savaient qu'ils devaient faire les choses bien ils ont fait les choses bien des petites extensions utiles comme des vpn des bloqueurs de pub des choses comme ça ces petites extensions très utiles elles étaient très performantes et petit à petit en fait elles avaient des bons avis avec des bons commentaires de plus en plus de gens ont commencé à les télécharger à les installer les premières mises à jour tout s'est bien passé et puis à un moment le hacker a dit bon bah je passe à l'action et j'envoie mon petit code malveillant dans ma nouvelle mise à jour du coup c'est passé totalement sous les radars de microsoft de google etc et hop la majorité des navigateurs se sont fait verrouler donc l'extension c'est bien c'est joli mais une extension et bien c'est une porte ouverte et malheureusement la sécurité elle n'aime pas les portes ouvertes voilà par contre les hackers adorent donc mon conseil si vous ne voulez pas que vous ayez des problèmes d'extension première chose choisissez des extensions de renom première chose deuxième chose choisissez des extensions à la limite que vous avez fait vous même voilà c'est pas mal ensuite troisième chose utilisez le moins d'extensions possible parce que les extensions de renom c'est bien joli mais la majorité elles appartiennent à des entreprises donc finalement que ce soit un hacker ou une entreprise qui récupère et exploite vos données bon finalement c'est à peu près pareil prudence évidemment avec ce genre de choses ne laissez pas votre navigateur alors oui les fonctions sont cool on rajoute un vpn etc je vais vous montrer tiens une liste d'extensions qui a eu piraté là ce mois-ci d'ailleurs des extensions chrome essentiellement emoji keyboard online c'est à dire quelqu'un qui fabrique un petit clavier comme ça en ligne et hop bien sûr un color picker pour la météo également vous voyez vous n'êtes pas à l'abri vous téléchargez ça pour avoir un petit onglet météo et tout ça personnalisé et bien vous pouvez être hacker ceux qui ont youtube dark theme bah c'est pareil l'extension a été piratée volume contrôleur tik tok unblocker également discord unblocker dark theme for youtube voilà toutes ces extensions évidemment un color picker vidéo speed controller vpn for chrome tout ça elles ont été frôlatées cette ce mois ci et puis également par exemple plutôt pour edge cette fois ci un donc on a wether now youtube en answer mais aussi discord vpn tik tok vpn voilà donc évidemment ils savent très bien les hackers que ceux qui veulent se protéger mais qui n'y connaissent rien ils vont prendre une extension vpn et donc c'est très simple de pirater les gens comme ça c'est la majorité des arnaques et qu'elles soient d'ailleurs virtuelles ou financières ou autres c'est plus de l'abus de confiance des gens on joue sur la naïveté on joue pas sur la sécurité ok en général vos organismes votre téléphone votre ordinateur et tout ça ce sont des piliers quasi imprenables faut vraiment être un expert pour pouvoir rentrer dedans mais la faille c'est l'humain c'est vous c'est vous qui laissez entrer le hacker c'est vous qui laissez entrer le cambrioleur et donc soyez prudent toujours et posez vous la question tiens elle a l'air bien cette extension tiens j'ai envie d'avoir youtube en mode dark est ce que ça vaut la peine est ce qu'il n'y a pas un réglage directement dans mon navigateur qui me permettrait de pouvoir le faire je vous ai montré ça dans une vidéo il ya pas longtemps et je vous le remontrerai bientôt d'ailleurs au travers d'autres choses on va terminer cette vidéo tout simplement avec un bon conseil éviter les extensions autant que possible d'autant plus les extensions qui ne vous semble pas sérieuse juste parce qu'elle rajoute un petit chat mignon quelque part et oui parce qu'il y en a qui se font arnaquer avec les chats regardez un chaton c'est très mignon mais ça devient un chat adulte et puis après ça vous arrache la jambe prudence évidemment en tout cas quoi qu'il arrive n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations pensez à liker pensez à vous abonner également je vous prépare plein de choses sympas dans le futur et puis n'hésitez pas à lâcher des commentaires hashtag extension si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo à tout bientôt c'était gaël ciao abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021